... Etienne Symphorien Kalalam Balandaï Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers compatriotes, Après le petit extrait en direct de New York à la Tribune des Nations Unies à la 74ème Assemblée Générale, voici en intégralité le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Voilà. Donc il retrace les différentes lignes importantes de son mandat et de sa vision de ce que devraient être les Nations Unies. Il fustige le 24 mai des Nations Unies au Congo qui n'ont pas empêché ce qui est arrivé. Donc la destruction du Congo, les guerres, les fosses communes, donc les milices à l'Est, donc ils n'ont rien empêché du tout. Ils défendent également les sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe jusqu'à présent, depuis 2002, alors que le régime a changé. Comme quoi, notre président est un panafricaniste. Voilà. On l'écoute. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, féliciter M. l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande pour sa brillante élection en qualité de président de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Mes félicitations s'étendent aux membres de son bureau et je tiens à formuler à l'ensemble de son équipe mes voeux de succès dans l'accomplissement de cette exaltante mission. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour ses efforts inlassables en vue de raffermir notre organisation et renforcer son rôle dans la recherche de solutions aux problèmes qui menacent la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde. M. le Président, le thème de la présente session, à savoir dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion, arrivent à point nommé en ce moment particulièrement difficile pour le multilatéralisme. Alors que l'humanité tout entière est engagée dans un élan sans précédent dans le cadre de l'agenda du développement à l'horizon 2030. Cet agenda prévoit la réalisation des objectifs du développement durable, la mise en œuvre du programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement et l'atteinte des objectifs fixés dans l'accord de Paris sur le climat. Les inégalités et le sentiment d'exclusion sont à l'origine des principales menaces sur la paix, la stabilité et le développement harmonieux. Ils alimentent les flux migratoires incontrôlés des peuples entiers à la recherche d'un meilleur avenir. Aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux du Sud, ils accentuent les réflexes xénophobes, la montée en force des populismes ainsi que la radicalisation des laissés pour compte. Les événements tragiques en Afrique du Sud en sont la pire illustration. Ces mouvements de frustration populaire qui dans certaines régions vont jusqu'à nourrir le terrorisme prennent en otage le débat politique et nous empêchent d'apporter des réponses concertées aux problèmes qui nous affectent tous. Monsieur le Président, j'affirme du haut de cette Assemblée qu'aucun pays dans le monde ne peut à lui tout seul faire face à ces défis. L'unité, la solidarité, la tolérance et la coopération internationale sont des valeurs essentielles reflétées par nos pères fondateurs dans la charte de notre organisation universelle. Plus que jamais, le développement économique et social et l'épanouissement des peuples de la planète sont des droits fondamentaux et inaliénables. En tant que dirigeants, nous sommes porteurs de l'obligation de vraies sans ménagement à garantir ces droits. Depuis des décennies, notre organisation commune s'efforce à s'adapter aux nouvelles réalités de ce monde en constante mutation. Afin d'être plus aptes à relever durablement les défis du développement dans un monde globalisé, nous préconisons une réforme globale du système des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité et des agences du système des Nations Unies. Le processus de réforme du Conseil de sécurité doit être mené à son terme et prendre en compte la position commune africaine énoncée dans le consensus d'Evzul-Uni et dans la déclaration de Sifte. Il n'est pas juste, en effet, que l'Afrique demeure la seule région du monde sans représentation permanente au sein du Conseil de sécurité, alors que l'essentiel des enjeux démographiques, sociaux et environnementaux de la planète sont intrinsèquement liés à notre continent. Nous voulons une configuration du Conseil de sécurité juste et équitable, plus représentative des peuples du monde dans leur diversité et comptable de ses actes. Monsieur le Président, malgré les engagements au plus haut niveau que nous avons pris pour créer le monde que nous voulons à l'horizon 2030, près d'un milliard de personnes vivent encore dans la faim, la malnutrition et l'extrême pauvreté, tandis que 118 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté seront explosées à la sécheresse, aux inondations et à la chaleur en Afrique d'ici à 2030. Nous ne pouvons accepter la simple hypothèse d'un éventuel échec des engagements mondiaux à l'horizon 2030, surtout après le résultat très mitigé en Afrique tout particulièrement de la campagne des objectifs du millénaire pour le développement. L'éradication de la pauvreté et de la faim relève aujourd'hui de l'urgence. La République démocratique du Congo peut faire partie de la solution avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et ses eaux abondantes capables de nourrir plus de 2 milliards d'individus. Le défi de l'accès à une éducation de qualité pour tous, second sujet du thème de la présente session, nous interpelle tout particulièrement car l'expérience du développement des décennies post-indépendance a renforcé notre conviction qu'il n'est de richesse que l'homme. C'est pourquoi depuis 2011 déjà, nous avions fait notre nous avons fait notre l'idée forte de l'agenda 2030 de ne laisser personne pour qu'on 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 à travers notre engagement bien connu de mes compatriotes intitulé « Le Peuple d'abord ». Aussi, les grandes priorités sociales de mon mandat sont définies comme celui. Premièrement, rendre effective la gratuité de l'éducation primaire dans l'enseignement public tel que l'église l'exige la constitution de mon pays. Cet engagement est effectif depuis le début de ce mois sur toute l'étendue du territoire national. Il Deuxièmement, promouvoir une meilleure adéquation entre l'enseignement et l'emploi à travers une stratégie de formation technique et professionnelle ambitieuse conçue et mise en œuvre en partenariat avec le secteur privé. Troisièmement, faire progresser le chantier de la couverture santé universelle. Nous espérons ainsi qu'à la fin de l'année prochaine, plus de 8 millions de Congolais supplémentaires auront accès à un système efficace de couverture maladie. D'autre part, la République démocratique du Congo vient de s'y conscrire son plan national du numérique dont la mise en œuvre impactera l'ensemble des secteurs de la vie nationale. En outre, la numérisation de l'économie permettra aux pays d'enregistrer des progrès rapides dans la lutte contre la corruption et les divers crimes économiques. Monsieur le Président, nos démocraties étant devenues particulièrement exigeantes et impatientes, il nous faut trouver des moyens de mise en œuvre de nos ambitions qui sortent des sentiers battus. Aussi, ai-je initié un vaste programme d'urgence de développement communautaire qui servira de levier pour accélérer la réduction des inégalités socio-économiques et spatiales au sein des villes et des territoires. Il s'agira d'un programme spécial multisectoriel et intégré que je piloterai personnellement en vue de rattraper tant soit peu le retard du pays dans sa marche vers la réalisation des objectifs mondiaux de développement. Ce programme bénéficiera de l'appui stratégique et financier de l'ensemble des partenaires et de l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement. Il vire à croître l'accès des populations aux services sociaux de base, notamment à travers la promotion des micro-centrales hydroélectriques rurales dont plus de 700 sites sont déjà identifiés. Le programme vise également le développement du capital humain ainsi que le renforcement de la collectivité des territoires à travers les vices rurales. Monsieur le Président, le développement socio-économique de l'humanité à l'horizon 2030 sera durable ou ne le sera pas. A cet égard, notre soin à tous riche ou pauvre est plus que jamais lié. Par ses ressources naturelles et sa vitalité démographique, l'Afrique est devenue le pivot de cette durabilité. Dans cette Afrique, la nature a fait de mon pays le dépositaire de 47% des forêts du continent, lui conférant une responsabilité majeure face aux enjeux de survie de notre planète. J'ai déjà eu à le rappeler à plusieurs reprises. Il est impérieux et urgent de mettre à la disposition de notre continent de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux modes de production compatibles avec la préservation de l'environnement et l'affirmation de notre droit inaliénable au développement. Nous sommes résolument engagés dans la protection de nos forêts. Cependant, la préservation de notre patrimoine naturel ne peut se faire au détriment de notre développement. Il est incompréhensible que les forêts du bassin du Pommeau, qui sont les mieux conservées au monde, ne captent que 1% des financements disponibles. Il est impératif que toute l'architecture financière internationale, en ce compris le Fonds monétaire international dans son rôle catalytique en matière de financement du développement, intègre davantage la donne environnementale dans son analyse des critères et des défis macroéconomiques liés à ces interventions dans les différents pays. en ce qui nous concerne, conscient du rôle majeur de la réplique démocratique du Pommeau à cet égard, notre gouvernement a relancé le dialogue avec ses principaux partenaires sur les questions environnementales, notamment ceux réunis dans le cadre de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Répondant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, notre gouvernement s'est engagé par ma personne à accroître le niveau de ses engagements au titre de sa contribution déterminée nationale et à maintenir une collaboration étroite entre pays de la sous-région afin de parler d'une seule voix pour toutes les grandes questions en rapport avec la protection des forêts. Mon gouvernement a fait de la production d'énergie propre et renouvelable la première de ses priorités économiques pour le quinquennat. Nous pouvons, moyennant des investissements agressifs et une politique adaptive de protection de ces investissements, passer de moins de 10% d'électrification actuellement à 60% dans les 10 prochaines années, faisant réguler très unificativement la consommation du bois de chauve. Aussi, dans le cadre de la réalisation de notre mix énergétique, pour renforcer la lutte contre la déprovestation, mon gouvernement encourage le développement de l'utilisation du gaz domestique dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. À terme, nous voulons être l'endroit de la planète où le kilowattheure électrique sera le moins cher grâce à l'exploitation de notre capacité de plus de 100 000 mégawatts en hydro et d'électricité. Nous sommes disposés à encadrer davantage l'exploitation forestière et à étendre les réserves et parcs de protection naturelle afin d'augmenter notre biomasse et de protéger notre biodiversité. En revanche, cela ne peut s'entendre qu'avec en contrepartie la mise en œuvre effective d'une stratégie d'industrialisation éco-responsable concentrée autour des centres de production et de consommation et génératrice d'emplois pour notre jeunesse. Notre population, dont l'âge moyen est de 17 ans et demi, est à peine plus âgée que la jeune Grinetta et partage en partie ses préoccupations et ses intérêts. Mais comment nos jeunes vont-ils s'engager pour la même lutte quand ils n'ont ni eau ni lumière ? J'ai également décidé de sortir progressivement mon pays d'un système agricole archaïque à faible productivité et destructeur de notre patrimoine forestier. A cet effet, nous allons promouvoir une agroforesterie qui maximise notre avantage comparatif pour certaines cultures en privilégiant les zones de savane. J'entends faire de la question environnementale une préoccupation omniprésente et transversale qui touche l'ensemble de nos politiques, stratégies, programmes et projets de développement. Monsieur le Président, au moment où je m'adresse au monde du haut de cette tribune pour la première fois, je me dois de rappeler la relation particulière que notre organisation entretient avec mon pays. Tout d'abord, cette relation suscite en moi un sentiment de reconnaissance. En effet, la République démocratique du Congo a souvent été au centre des préoccupations des Nations Unies suite au nombre crise qu'elle a traversée depuis son accession à l'indépendance. Depuis le décès tragique du secrétaire général d'Arc à Marseille, en passant par les nombreux casques que le tombait au combat, jusqu'à plus récemment l'odieux assassinat des experts onusiens Zahida Catalan et Michael Schaaf, l'Organisation des Nations Unies, plus que toute autre organisation internationale, a vécu dans sa chair les réalités qui te vivent de millions de mes compatriotes. L'ONU et ses nombreuses agences ont également déployé d'importants moyens pour soutenir la République démocratique du Congo. Je tiens donc à vous réitérer la gratitude du peuple congolais qui n'oubliera jamais le soutien de notre organisation. Cela étant dit, je ne peux m'empêcher de regretter que l'histoire de mon pays soit si douloureusement liée à l'ONU qui, 24 années durant, sur nos 59 années d'indépendance, y a déployé une mission de paix. Pourquoi, malgré cette longue présence, la plupart des espoirs de paix et de développement ont été déçus ? Au-delà des choix et des responsabilités internes, on ne peut pas observer le Congo ou l'Afrique en isolation du reste du monde et des intérêts des autres. Que serait la trajectoire du Congo sans l'assassinat de Patrice Sénéry Lumumba ? Que serait devenu mon pays si on l'avait laissé poursuivre son apprentissage démocratique pacifique de l'après-guerre froide sans passer par le détour d'une guerre venue d'ailleurs ? Et sans vouloir remonter aussi loin dans le temps, nous vivons chaque jour ces chocs d'intérêts qui expliquent le plus souvent la fragilité récurrente de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le plus grand défi de la République démocratique du Congo est celui de la paix, la sécurité et la stabilité. Depuis notre investiture, convaincue de l'absolue nécessité de la paix, nous nous sommes engagés sans réserve en faveur de la réalisation de cet objectif en prenant en compte toute sa dimension régionale et internationale. C'est dans cette perspective que j'ai proposé en juillet dernier au 39e du sommet de la SADEC tenue à Darussalam la création d'une coalition régionale à l'image de la coalition mondiale contre le terrorisme pour éradiquer le fléau de l'insécurité créée par les groupes armés d'origine interne et externe. A l'est de mon pays, nos forces de sécurité se battent au quotidien avec le concours de la Monaco déterminée à éradiquer les forces négatives qui sèment la mort et la dédolation au sein de nos populations. Certains de ces mouvements rebelles, notamment les ADF et MDN, opèrent par des actes terroristes conformes à leur appartenance à Daesh, ce qui constitue une nouvelle menace tant pour mon pays que pour la sous-région. Comme si les conflits et l'instabilité ne suffisaient pas, ces contrées de l'Est de la République démocratique du Congo sont affectées depuis une année par une épidémie de la maladie à virus Ebola. Compte tenu de la gravité de la situation, j'ai mis en place en mai dernier une cellule technique qui travaille sous ma supervision composée d'experts de renommée internationale et dirigée par notre compatriote le professeur Jean-Jacques Mouillemé qui est celui qui a identifié le virus Ebola et dont les travaux de recherche ont conduit à la découverte du MD-114, une molécule thérapeutique pour le traitement de cette maladie. La nouvelle stratégie de l'hypote commence à produire ses effets. Notamment dans la ville de Goma qui est aujourd'hui à l'abri du virus. Même si beaucoup a été fait, l'épidémie n'est pas encore éradiquée. La stratégie sera renforcée par l'introduction de cinq nouveaux médicaments approuvés en plus du vaccin contre la maladie à virus Ebola qui permettront de se débarrasser complètement de ce fléau. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'élan de solidarité qui s'est manifestée de la part de nos partenaires bi et multilatéraux, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'Union africaine, l'UNICEF, le programme alimentaire mondial, l'Amour du Cours et bien d'autres. S'agissant particulièrement de cette mission onusienne, en cette période charnière de son futur en République démocratique du Congo, marquée par l'exercice d'une revue stratégique, je voudrais tout d'abord réitérer les remerciements du peuple congolais au pays contributeur pour les sacrifices humains et matériels consentis jusqu'à ce jour en faveur de mon pays. Je note une convergence de vue avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle des forces non-luviennes aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, la République démocratique du Congo a encore besoin de la MONUSCO mais d'une MONUSCO non-pléthorique, bien équipée, forte et dotée d'un mandat adapté à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait jadis aidé à mettre en déroute le mouvement rebelle des M23. M. le Président, à l'instar d'autres pays en développement, la République démocratique du Congo aspire à l'émergence. Nous sommes convaincus que notre pays, qui par sa position géostratégique se situe au carrefour des regroupements économiques d'Afrique centrale, d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, doit jouer la carte de l'intégration africaine comme moteur du développement et vecteur de paix entre les nations. C'est pourquoi nous avons soutenu le projet de zone de libre-échange continentale, tout en étant conscient qu'il se mettra en œuvre par étapes successives. Ce processus passe inévitablement par l'harmonisation et le désarmement des barrières douanières. C'est dans cette vision que la République démocratique du Congo entend accélérer la mise en œuvre d'un programme de développement d'infrastructures à la hauteur de son immense superficie de 2,335,000 km² afin de relier le pays d'Ouest en Est et du Nord au Sud, de faciliter le transit des biens et des personnes et de libérer le potentiel agricole de nos provinces. Monsieur le Président, aujourd'hui, la République démocratique du Congo détient environ 70 % des réserves mondiales des métaux stratégiques indispensables pour réaliser la transition énergétique et numérique qui s'impose à l'humanité. Plutôt que d'utiliser ces réserves naturelles de minerais comme source de rente monopolistique, mon pays se propose de s'ouvrir au monde en permettant l'exploitation réglementée de son sous-sol contre un accompagnement à l'industrialisation et à la production de batteries et de composants à plus haute valeur ajoutée. Le monde a soif de copalte, de coltan et de lithium. Nous voulons des emplois industriels, de la formation et du développement. enfin, la République démocratique du Congo dispose de 53% des réserves en eau douce de l'Afrique et une gestion durable de ce potentiel permettra un jour de l'étancher la soie d'un quart des habitants de la planète. Monsieur le Président, nous vivons aujourd'hui une crise profonde de l'ordre international libéral. La loi du plus fort ne fera que renforcer les frustrations et les violences. À titre d'illustration, les récentes attaques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite font craindre le risque d'un emgradement autour du détoile de Dormuz qui paralyserait l'économie mondiale. Nous avons le devoir de dénoncer toute forme de réaction violente aux problèmes politiques qui peuvent se régler dans le dialogue et la concertation. Sommes-nous disposés à définir un nouvel ordre mondial au sein duquel l'Afrique et la République démocratique du Congo joueront le rôle que leur confèrent les mutations enregistrées ? Je crois qu'une nouvelle loi est possible sans doute la plus difficile, sans doute la plus complexe, la plus exigeante qui nous impose de sortir des sentiers battus. Monsieur le Président, mon pays, la République démocratique du Congo qui venait d'organiser pour la troisième fois des élections démocratiques et apaisées, a eu le bonheur de vivre pour la première fois de son histoire une alternance pacifique et démocratique alors que mon nombre d'observateurs brossaient un tableau plutôt sombre et pessimiste de l'issue du processus électoral. Cette victoire historique est avant tout celle du peuple congolais dont les intenses sacrifices consentis au cours de ces dernières années ont été récompensés par l'aboutissement heureux d'un processus électoral à haut risque. C'est aussi l'occasion de remercier la communauté internationale, notamment les pays de la SADEC, le Kenya, l'Égypte et les USA qui, sans atermoiement, ont encouragé ce pas de géant accompli par mon pays dans le processus de construction d'un État de droit. Depuis mon investiture, je m'emploie à considérer cette avancée démocratique en garantissant l'ensemble des droits et des libertés. personne n'est harcelé pour ses opinions. La République démocratique du Congo ne compte plus de prisonniers de conscience. Nul ne ressent le besoin d'émigrer pour sauver sa vie ou préserver sa sécurité du fait de ses convictions politiques ou de ses associations particulières. S'agissant de la prise en compte du genre, même si nous ne sommes pas encore parvenus à la parité intégrale, je suis heureux de constater les progrès accomplis en République démocratique du Congo en la matière dans tous les secteurs. En faisant passer le taux de participation des femmes de 6% à 18%, le gouvernement actuel a atteint le niveau le plus élevé de participation féminine de l'histoire de mon pays. J'ai fait de l'approche genre l'un de mes engagements politiques prioritaires. Monsieur le Président, au niveau de la région, j'ai développé une intense activité diplomatique en vue de réaffirmer l'engagement continu de mon pays pour des relations de bon voisinage et en faveur d'une coexistence pacifique dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des autres nations. Dans ce sens, nous devons, nous, leaders africains, doter notre continent d'une voix consensuelle et harmonieuse fondée sur une politique véritablement africaine. Qu'il nous soit permis d'exprimer ma profonde préoccupation sur ce qui se passe en mer Méditerranée où plusieurs personnes, candidats à l'émigration, meurent chaque jour dans des conditions inhumaines. Les vagues de réfugiés et les images bouleversantes que nous vivons ces dernières années sur les causes européennes doivent interpeller nos consciences de dirigeants. Depuis le début de l'année 2015, plus de 500 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Europe par la Méditerranée et plus de 5 000 d'entre eux ont péri durant la traversée. La gravité de ce désastre exige de nous des solutions urgentes et efficaces. Le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières que nous avons adoptées à Marrakech en 2018 est notre réponse à la crise migratoire. Nous avons le devoir d'élaborer dans les meilleurs délais des initiatives nationales ambitieuses en vue de sa mise en œuvre. Mais notre meilleure arme c'est d'agir en faveur du développement, de l'équité et de la stabilité partout dans le monde. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour revendiquer du haut de cette tribune la levée intégrale des sanctions qui touchent encore la République du Zimbabwe et ce depuis 2002. Ces sanctions ne se justifient plus dès lors que le pays a ouvert un nouveau chapitre de son histoire et s'est montré ouvert à coopérer avec le monde. Le maintien de ces sanctions est injuste. Il entrave l'attractivité du pays aux investissements étrangers et il affecte non seulement le Zimbabwe mais aussi l'ensemble de la région. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la priorité absolue de mon action est d'offrir une perspective de dignité à nos populations, de promouvoir la création d'emplois, notamment pour les jeunes et de lutter contre la précarité et l'exclusion. Et cette assemblée qui veut réduire les inégalités et construire un monde plus inclusif peut être le porte-voix de se laisser pour prendre. Le défi est énorme mais ce qui fait de nous des humains c'est notre capacité à trouver des solutions même les plus improbables lorsque cela s'impose. Je vous remercie. en nombré de la Asamblea General deseo de la grâce al excedentísimo Félix Antoine Chilombo pour la déclaration que acaba de popular. Ruego à los representantes que permanezcan sentados Alors chers compatriotes au revoir Boutique à la Malamou Ben Bikala Mbote Wandougo Apenzi Tu Nama Liza Tu Ta O Nana Kecho Rampangya Muno Yaluzono Ben Bikala Mbote Bet Tum Nana Mbase Bala Bet Tum Bas Mbwe Sala Ibip Nitu Mbunan Chikondo Chikondo Chikwabu Kwa Video Mkwabu Analingo Amboshila